Bienvenue à cette démo de Sage Business Cloud Comptabilité. Dans cette vidéo, vous verrez comment travailler avec les codes IGRF dans Sage Business Cloud Comptabilité. Sage Comptabilité vous permet de définir les codes IGRF, de les inclure dans les rapports de balance de vérification et de les exporter en format CSV, PDF ou IGRF. L'Index général des renseignements financiers, ou IGRF, est une liste de codes utilisés lors de la préparation de vos états financiers. L'Agence du revenu du Canada utilise les codes IGRF pour soutenir leur système de déclaration électronique et de traitement des T2. Toutes les sociétés, à l'exception des compagnies d'assurance, doivent préparer leur état financier à l'aide de l'IGRF. Voyons où nous pouvons mettre en place les codes IGRF. Allez à la page Paramètres en cliquant sur l'onglet Paramètres et sélectionnez Plan comptable dans la section Paramètres financiers. En cliquant sur un des comptes du Grand Livre, par exemple le compte Stock, nous pouvons voir que le champ Code IGRF est maintenant disponible. Veuillez noter que les codes IGRF sont prédéfinis si vous créez de nouvelles entreprises avec Sage Comptabilité. Si vous utilisez déjà Sage Comptabilité, les codes IGRF peuvent être mis à jour à tout moment en modifiant les comptes du Grand Livre à partir de la page Plan comptable. Voyons comment nous pouvons inclure le code IGRF dans le rapport de balance de vérification et comment l'exporter. Allez au menu État et sélectionnez le rapport de balance de vérification. Cochez l'option Afficher les codes IGRF, puis cliquez sur Calculer pour inclure une colonne de code IGRF dans le rapport de balance de vérification. Les codes IGRF indiqués dans le rapport de balance de vérification peuvent également être exportés en format CSV, PDF ou IGRF. Les codes IGRF sont également supportés dans l'interface de programme d'application du plan comptable de Sage Comptabilité, l'importation et l'exportation du plan comptable, ainsi que l'outil de migration vers le nuage de Sage Business Cloud. Félicitations! Vous savez maintenant comment travailler avec les codes IGRF dans Sage Business Cloud Comptabilité. Sous-titrage ST' 501